le mola explique l'arrestation de paquio yao le promoteur des prémudes mori ferré sumaro alias le mola a déposé une plainte pour diffamation contre le jeune blogueur ivoirien paquio yao au service de la plateforme de lutte contre la cybercriminalité ce dernier a effectivement répondu le vendredi 22 décembre à la dite convocation les services de la plateforme de lutte contre la cybercriminalité ont interpellé le mise en cause qui est actuellement sous les verrou à l'annonce de l'arrestation de l'influenceur des voix se sont levées pour demander pardon au président de m group pour le faire libérer le mola dans un long poste le samedi 23h sur sa page facebook a donné les raisons pour lesquelles il n'est pas en mesure de le faire libérer il dit et je cite nous sommes conscients que certains parmi vous demandent la libération de paquio yao nous tenons à clarifier que pendant cette période nous ne sommes pas en mesure d'entreprendre des actions immédiates excepté le retrait de notre plainte qui se fera le mardi prochain à l'ouverture des services de police de plus il est important de noter que les services du procureur ont la latitude de décider s'ils souhaitent engager des poursuites ou pas contre celui ci a justifié le mola après avoir expliqué le contexte dans lequel la plainte a été déposée contre paquio le mola a fait savoir que cela va de la respectabilité de son événement des prémudes qui est beaucoup considéré par de nombreux partenaires nationaux et internationaux la diffusion de cette vidéo en tâche considérant la crédibilité de sa cérémonie